Comment intégrer les contenus de l'inconscient ? On doit passer par là, ça c'est certain, étant donné que la vie peut être définie, si on peut la définir, comme étant l'intégration d'un potentiel d'énergie. La vie elle est là, ou bien on accepte d'entrer dans la vie, ou bien on meurt petit à petit, si on ne fait pas ce travail. C'est d'ailleurs pour ça que notre monde tel qu'il est est en train de mourir, parce qu'il a été à la limite dans des catégories de bonne morale, essayer de faire le bien et de ne pas faire le mal, c'est pas ça l'intégration de l'énergie. C'est tout simplement essayer de survivre, c'est une survie mais ça n'est pas la vie. Donc l'intégration est absolument indispensable. Dire qu'il faut faire une psychothérapie pour y atteindre, je ne suis pas sûre. Les psychothérapeutes se multiplient depuis plusieurs années, parce qu'ils ont pris la place des confesseurs qui ne laissaient que dans une bonne morale, mais les psychothérapeutes bien souvent ne vont pas eux-mêmes jusqu'à cette conscience d'avoir à intégrer le potentiel d'énergie qui nous habite. Il y a de multiples psychothérapeutes, psychothérapies techniques différentes, et toutes ne vont pas jusqu'à cette conscience véritable d'avoir à intégrer ça, d'autant plus que l'intégration ne peut se faire qu'avec le Seigneur. C'est un travail divino-humain qui correspond au verbe faire en hébreu, qui a été complètement occulté dans nos traductions occidentales. Dieu crée, et après, avec l'homme, il fait. C'est-à-dire que c'est un travail divino-humain pour conduire l'homme depuis l'image jusqu'à la ressemblance, c'est-à-dire depuis la semence divine qu'il porte en lui jusqu'à la réalisation du fruit de l'arbre que va donner cette semence. L'arbre de la connaissance qu'il est, qui n'est pas celui du bien et du mal, justement, qui est celui de ce qu'il accomplit de lui, puis de ce qui reste, ce potentiel qui reste à accomplir. Donc, tout ça a été vécu vraiment d'une façon extrêmement infantile jusqu'à aujourd'hui, et nous sommes justement à cette charnière du monde aujourd'hui, charnière de l'histoire de l'humanité, où on va passer justement de la bonne morale, où on est en train de passer de la bonne morale, à justement tout ce travail d'intégration. Mais il ne faut pas se faire d'illusions, il ne peut se faire qu'avec le Seigneur qui nous habite. Sans cela, nous ne pouvons pas le faire seuls, ça n'est pas possible. On ne fait que refouler les énergies et on retombe sur la morale, ou bien on les laisse courir. Donc, nous nous trouvons là devant un, je dirais, je vais employer le mot technique, bien que je ne l'aime pas, mais ça va aller plus vite. Nous sommes là devant une toute nouvelle technique, technique qui implique que nous soyons invités à nommer les énergies qui ont joué jusque-là à notre place. Je suppose par exemple la jalousie, je vais prendre la jalousie. Nous avons posé des actes, une attitude dans laquelle on va pouvoir reconnaître un jour que c'est la jalousie qui a posé les actes, la jalousie qui a eu cette attitude vis-à-vis des autres. Et le jour où on va pouvoir nommer cet animal, je dirais ce démon, alors à ce moment-là, s'il n'y a pas cette conscience divine à l'intérieur de nous, qu'est-ce qu'on peut en faire ? Qu'est-ce qu'on peut en faire ? Ce n'est pas nous qui pouvons transformer, transmuter, car c'est une opération alchimique très, très profonde qui fera que cette énergie va être absolument transformée en information. Elle va donner son information. Je vais prendre un exemple tout simple. Lorsque nous intégrons de la nourriture, je vais reprendre le même terme d'intégration. Lorsque nous intégrons de la nourriture, la nourriture dans la bouche va nous donner sa saveur. Si nous ne la prenons pas, si nous ne faisons que la regarder en face, elle ne va pas nous donner sa saveur. Ce n'est que lorsque nous la goûtons, alors elle nous donne sa saveur. Après cela, nous la digérons. Elle descend dans... Le bol alimentaire va descendre dans l'estomac et là, la nourriture va donner son information. C'est-à-dire qu'elle va aller nourrir chacune de nos cellules avec sa puissance alchimique profonde qui fait que nous allons recevoir tel et tel élément de vie. Voilà, alors on peut dire un petit peu la même chose avec ce dont nous sommes en train de parler. Mais si ce n'est que ce qui se fait d'une façon absolument naturelle, je dirais, avec la nourriture physique, ne se fait qu'avec l'aide divine quand il s'agit de cette nourriture, car c'est aussi une nourriture, de cette nourriture tout à fait subtile que sont les énergies potentielles qui nous habitent. Voilà pourquoi je crois pouvoir dire que éventuellement, nous pouvons nous passer d'une psychothérapie, en tout cas des psychothérapies qui nous laissent complètement à la superficie de nous-mêmes, on peut très très facilement même s'en passer, mais de la psychothérapie profonde, évidemment, j'y engage beaucoup les personnes parce que c'est une aide énorme, car on peut passer à côté d'une information qui nous est donnée, étant donné que c'est une œuvre divine, que de nous présenter cette énergie, soit par songe, soit par des accidents, soit par la maladie, soit par des événements, en tout cas, qui ne sont pas terrifiants, qui peuvent être des rencontres toutes simples, mais dont la, je dirais, l'étrangeté nous interpelle. Pourquoi est-ce que cela m'arrive ? Et derrière cet événement, on peut lire, en effet, l'objectivation d'une énergie. Si vraiment, on est, je dirais, non pas habitué, car le mot n'est pas bon, mais si l'on a commencé de faire ce travail et que l'on est très attentif, ça demande une grande vigilance dans la vie. Mais si on est attentif, vigilant, dans les événements qui nous arrivent dans la vie, sans être obsessionnel, naturellement, mais être très attentif aux événements étranges qui peuvent nous arriver, alors à ce moment-là, il est très probable que nous sommes invités à nommer une énergie. D'accord. Souviens-toi qu'au début du deuxième chapitre de la Genèse, Adam est invité à nommer les animaux. Il ne s'agit pas de donner un nom au cheval ou à la chenille, ça n'a rien à voir avec cela. C'est vraiment donner un nom à l'énergie que symbolise tel événement, tel animal, etc. De façon à ce que l'homme puisse construire son nom. Ce n'est pas pour donner un nom à l'animal sur le plan extérieur, c'est pour donner un nom à l'énergie qu'il symbolise. Parce que nous avons, nous, à devenir notre nom. Nous sommes connus sous nos prénoms, je l'ai dit souvent, ça je me répète, mais tant pis. Mais nous avons à construire notre nom parce que tous nos noms secrets que nous ne connaîtrons que lorsque nous les deviendrons sont les noms divins. Les noms divins sont en nous. Dieu se nomme à travers nous. C'est quelque chose de très bouleversant, ça. Et nous avons à devenir ce nom. Voilà. Et ce nom ne se construit qu'avec l'intégration de ce potentiel d'énergie. Voilà ce que je peux répondre. Psychothérapeutes, oui, ils peuvent beaucoup aider à condition qu'ils aient cette dimension. S'ils n'ont pas cette dimension, bon, ils nettoient les écuries d'ogéas dans un premier temps, c'est très bien, mais ça ne va pas beaucoup plus loin. Il faut aller beaucoup plus loin. Tu es très exigeante dans le mot thérapé. C'est très exigeant. C'est très exigeant, mais c'est d'une telle beauté. Parce que lorsque l'énergie donne son information, de même que cela nous donne la santé, dans l'exemple que je donnais sur le plan alimentaire, ça nous donne une joie extraordinaire. Parce que nous entrons dans un autre niveau de conscience et cela nous donne une information extrêmement importante. Tout à coup, le cœur s'ouvre. C'est cet œil du cœur qui s'ouvre. Comme dit Saint-Exupéry, on ne voit bien qu'avec le cœur, et comme il a raison, c'est le cœur qui s'ouvre et qui voit, au-delà de l'événementiel immédiat, la profondeur du message qui nous est donné. Mais le thérapeute doit avoir fait le chemin pour pouvoir... Le thérapeute doit avoir commencé au moins ce chemin. S'il n'a pas commencé ce chemin, s'il ne le connaît pas, il ne peut pas conduire la personne qui l'accompagne. Ce n'est pas possible. Et très rares sont ces thérapeutes-là. Je regrette de le dire, mais très rares. Tu as commencé en nous parlant du verbe créer et du verbe faire. Et dans le créer, c'est toujours Vara Elohim, Dieu crée. Et dans le verbe faire, j'aime beaucoup la notion de synergie. C'est un mot que j'emploie pas toujours. pour justement le travail divino-humain. C'est un travail divino-humain. Donc, synergie signifie justement un travail ensemble. Ça veut dire derrière que nous, sans Dieu, on ne peut rien faire et que Dieu vient nous accompagner dans ce... Mais que Dieu, sans nous, ne peut rien faire non plus. Sans nous, Dieu ne peut rien faire. Ce qui est bouleversant, c'est cette impuissance divine. Oui, c'est... Bon, ça ouvre sur un autre chapitre immense, celui-là. Mais il y a l'impuissance divine. Sans nous, Dieu ne peut rien. Sans lui, nous ne pouvons rien. Nous ne pouvons rien non plus. Merci. La vie est dans ce travail ensemble magnifique. Merci beaucoup.